Mais tout de suite on va parler santé comme tous les matins avec vous à Brigitte Millot lundi des millions d'écoliers vont reprendre le chemin de l'école et certains vont freiner des cas de fer vont traîner des pieds, je ne veux pas y aller voilà maman je ne veux pas y aller papa je veux pas y aller on parle de phobie scolaire en fait c'est assez sérieux qu'est ce que c'est que la phobie scolaire expliquez nous maman je veux pas y aller ça c'est pas de la phobie scolaire la phobie scolaire je veux rester en vacances quoi mais la phobie scolaire ça touche 1 à 5% des enfants c'est beaucoup le problème c'est que c'est en augmentation ça paraît pas énorme comme ça mais ça ne cesse d'augmenter on pourrait se poser des questions pourquoi ça augmente on y reviendra après qu'est ce que c'est voilà quels sont les symptômes justement quelle est la différence entre le gamin qui veut pas aller à l'école ils veulent y aller mais ils ne peuvent pas on donne souvent l'image du cheval qui se braque devant l'obstacle c'est à dire ils aimeraient aller à l'école il n'y a pas de problème et tout mais ils ne peuvent pas c'est plus fort que alors ça va se traduire par des signes très variés donc le diagnostic est difficile à poser ça peut être tout simplement un enfant qui prenait son petit déjeuner régulièrement petit à coup qui peut plus rien avaler parce qu'en fait il est atteint de nausées il a des maux de ventre il ne peut pas vraiment rien que l'idée de penser l'école ça va pas bien maux de tête nausées vomissements renfermement sur lui même donc c'est très difficile de faire la part des choses entre maman je veux pas y aller et je ne peux pas y aller quelles sont les causes de cette phobie scolaire est ce qu'on arrive à aller à les déceler c'est aussi très difficile parce qu'il n'y a pas une cause mais il y en a plusieurs il peut s'agir de causes externes comme harcèlement raquettes enfin il peut y avoir d'autres causes un événement qui se produit donc le fait de cette augmentation et le fait aussi que dans certains pays comme l'espagne ou l'italie là on a des 11% 12% de phobie scolaire on se demande si ce sont pas des pays où l'enfant est roi et où il ne veut pas quitter la maison où il est avec papa maman et il a une peur de l'abandon en allant à l'école peur d'aller se confronter aux petites copines voilà on se pose beaucoup de questions mais c'est important parce que du coup l'enfant peut complètement devenir dépressif anxieux ça peut avoir des répercussions terribles et il ne faut surtout pas ça c'est important le sortir du cursus scolaire ça c'est le conseil il y a des moyens de lutter contre la phobie scolaire on va vous retrouver dans un instant brigitte mais on va regarder ce reportage pour les aider l'association pour aider ces enfants l'association cours singulier dans les yvelines prend en charge des petits groupes de jeunes pour les remettre en confiance et redonner le goût d'apprendre brigitte vous allez nous dire ce que vous en pensez dans un instant reportage signé anthony favali et léa doppelé regardez quelque chose le faisceau lumineux il arrive ici comme ça tac ces élèves ont déserté les salles de classe de leur lycée depuis plusieurs mois non par manque de motivation mais parce qu'ils sont atteints de phobie scolaire une angoisse irrépressible aux multiples facteurs comme le harcèlement et la dépression je me suis retrouvé dans la mauvaise classe où j'ai fait la rencontre des mauvais gens et du coup il m'arrivait pas mal de trucs après ça et ensuite j'ai commencé à me sentir très très mal et un jour je suis allé au lycée puis en fait mon père m'avait accompagné au final je me suis dit non je peux pas y aller en fait et je suis reparti direct après les parents de cette jeune fille ont fait appel à l'association cours singulier ici il n'y a que quatre à cinq élèves par classe en moyenne la journée d'étude dure quatre heures et les professeurs sont à l'écoute en fait ici une sorte de famille en fait où l'enfant tout en un étudiant n'a pas l'impression vraiment d'être à l'école il n'y a pas de moqueries il n'y a pas de regard des autres quand un élève arrive à nouveau en fait la plupart du temps ce qui se passe c'est que les autres élèves viennent vers lui et en fait l'intégration se fait très facilement certains élèves ne reste qu'un an avant de réintégrer une structure traditionnelle d'autres décident de poursuivre ici l'intégralité de leur cursus s'occupe essentiellement d'essayer de resocialiser ces enfants enfin surtout qu'ils ne perdent pas pied qui ne s'isolent pas et qui leur qui leur soit autorisé à un moment de reprendre un cursus scolaire en france il n'existe pas de statistiques officielles sur la phobie scolaire mais selon certains spécialistes entre 2 et 5 % des jeunes souffriraient de ce trouble anxieux bonne initiative donc on en parle avec vous docteur brigitte millaud quels sont les enfants qui sont peut-être le plus concernés par ces cette phobie scolaire toucher tous les enfants à n'importe quel âge il ya un pic à 15 ans garçons et filles pareil quel que soit le niveau socio économique et surtout que l'enfant soit doué en classe ou pas ce n'est pas une question de capacité de bon élève ou de mauvais élèves il ya des surdoués qui sont atteints de scolaires aussi donc mais ce qu'il faut surtout c'est comprendre être à l'écoute c'est très important parce que braquer un enfant qui ne peut pas aller à l'école c'est comme si vous demandiez un paralytique de marché que on peut on peut pas lui dire vas-y 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 donc il faut vraiment être à l'écoute il ne faut pas les sortir du cursus scolaire ce qui est très important quitte à prendre des cours vous savez à distance le cnc etc cette initiative est formidable et je crois qu'il ya une école à paris à strasbourg et au pec et donc il allait sur le sur le site cours singulier mais faut vraiment y penser et être à l'écoute de ses enfants et essayer de comprendre merci brigitte 8h 39 on va rester dans les dans les cours de récréation